On pourra faire une dédicace à l'imprimante. Voilà. Nickel. Donc je suis Ophéline et je suis la coordinatrice de Lagons Noirs. Lagons Noirs, c'est une structure qui accompagne des artistes dans le développement de leur carrière et de leur projet artistique. C'est la personne qui va faire l'interface entre les artistes et les programmateurs dans les lieux et qui va en fait faire leur promotion pour les proposer à la programmation. C'est la même chose. C'est juste que tourneur c'est en français et booker c'est le nom anglais. J'ai un parcours assez sinueux. J'ai fait un bac commercial. J'ai ensuite fait deux ans de droit. Suite à quoi j'ai voulu changer de voie. Donc j'ai fait une licence en histoire de l'art. Pendant cette licence j'ai découvert qu'il existait une licence professionnelle en conception de projets culturels et médiations. Donc là ça collait beaucoup plus à ce que j'avais envie de faire. Donc je me suis dirigée vers cette licence pro. Et en parallèle de tout ça j'ai eu pas mal d'activités, de bénévolat. J'ai fait des stages. Tout de suite après la licence pro j'ai fait un service civique. Tout ça m'a permis de parfaire mon réseau. Et puis mes expériences. Et de fil en aiguille de savoir ce que j'avais envie de faire. J'ai eu envie de créer mon projet plus personnel et à échelle beaucoup plus petite. Artisan j'ai envie de dire. C'est là que j'ai créé La Gondoire en 2017. Alors de préférence une bonne relation. Surtout j'ai envie de dire sincère et transparente. C'est vrai qu'on a des métiers qui sont dans l'humain et dans le relationnel. Mais en même temps il ne faut pas oublier qu'on gère des budgets. On gère tout un tas de données. Donc c'est important de répondre à un artiste que par exemple quand il a un projet trop ambitieux, je ne peux pas le financer. Je ne peux pas ceci. Donc c'est de préférence transparente. Au coup de coeur essentiellement. En les voyant en concert. C'est la base de notre travail, le live. Donc c'est important pour moi que ça marche en concert. On sait aussi qu'aujourd'hui on peut très bien produire un super album avec un super son et une super prod. Mais si une fois en live et sur scène ça ne donne pas, on ne peut pas travailler correctement et parler de ce projet. J'ai besoin de l'apprécier pour mieux le promouvoir. Alors il faut un bon sens de l'organisation, évidemment. Autant pour soi que pour les autres du coup parce qu'on organise un peu la vie des autres aussi au passage. Il faut pas mal d'autonomie. Je travaille toute seule donc il faut se prendre par la main et s'y mettre. Je rajouterais qu'il faut un peu d'audace aussi parce que parfois il faut oser des choses. Je serais tentée de dire que c'est important d'aller rencontrer des professionnels déjà implantés. En plus à Bordeaux on en a quand même un certain nombre de structures existantes. C'est bien de commencer par ça je crois, de poser des questions, peut-être aussi d'échanger avec des artistes qu'on peut avoir la chance de connaître. Ou pas d'ailleurs parce que quand on va à des concerts et qu'on voit des artistes, il y en a qui sont tout à fait accessibles après les concerts donc on peut discuter avec eux. Alors je vis de ça uniquement. Je suis intermittente du spectacle en tant que chargée de production. Depuis 2020, le truc impossible à faire, et ben moi j'ai réussi. Oui j'en ai plein. Enfin j'en ai surtout deux essentiellement. Le premier c'est cibler les personnes qu'ils contactent. C'est un démarchage perpétuel de groupes qui en fait se sont à peine renseignés sur la structure qui démarche. Et donc j'ai quand même un projet qui est plutôt scène rock, indé, pop, voilà. Et ça m'arrive d'être démarchée par des groupes qui font du jazz ou du reggae. Des fois j'ai envie de répondre mais est-ce que vous avez regardé à qui vous parlez et qui vous contactez en fait avant de le faire ? Parce que vous perdez du temps et nous aussi, enfin c'est dommage. Et puis aller à des concerts parce que c'est le meilleur levier pour rencontrer des gens, pour rencontrer des artistes. Quelques groupes qui sont arrivés à travailler avec moi justement parce qu'ils ont partagé des scènes avec des artistes que j'accompagnais. Et en discutant, ils ont demandé qui c'est ton tourneur, qui c'est qui accompagne ton projet, comment ça se passe, etc. Ça crée une dynamique et du coup ça crée les rencontres. Donc je trouve que c'est le meilleur moyen en fait de rejoindre un tourneur. Aujourd'hui, il n'y a plus trop de règles en fait parce qu'on a vu pas mal débarquer le concept d'artiste slasher. C'est-à-dire finalement des artistes qui montent carrément une entreprise et qui sont en autogestion et qui font tout tout seul. Prennent toutes les décisions et qui se forment sur tous les aspects de ce qui peut être un entourage professionnel autour d'un artiste. Après, je trouve ça à la fois intéressant et à la fois délicat. Parce que pour moi, il y a quand même des aspects qui, je ne sais pas, je pense par exemple à l'édition. Enfin le tour, c'est un très bon exemple. C'est quand même un métier. Je pense qu'un artiste qui fait tout ça, ça veut dire que pendant ce temps, il ne passe pas son temps à créer et à faire ce pour quoi il existe à la base. C'est-à-dire créer, faire de la musique. Et puis c'est quand même bien d'avoir une équipe. Merci et puis vivement la vraie reprise des concerts parce que ça manque.